Le propriétaire de la ferme du manoir, Mr. Jones, avait poussé le verrou des poulaillers, mais il était bien trop saoul pour s'être rappelé de rabattre les trappes. S'éclairant de gauche et de droite avec sa lanterne, c'est en titubant qu'il traversa la cour. Il entreprit de se déchausser, donnant du pied contre la porte de la cuisine, tira au tonneau un dernier verre de bière et se hissa dans le lit où était Mrs. Jones, déjà en train de ronfler. Dès que fut éteinte la lumière de la chambre, ce fut à travers les bâtiments de la ferme un bruissement d'ailes et bientôt tout un remue-ménage. Dans la journée, la rumeur s'était répandue que Sage l'Ancien avait été visité au cours de la nuit précédente par un rêve étrange dont il désirait entretenir les autres animaux. Sage l'Ancien était un cochon qui, en son jeune temps, avait été proclamé lauréat de sa catégorie. Il avait concouru sous le nom de beauté de Willington, mais pour tout le monde, il était Sage l'Ancien. Il avait été convenu que tous les animaux se retrouveraient dans la grange dès que Mr. Jones se serait éclipsé. Et Sage l'Ancien était si profondément vénéré que chacun était prêt à prendre sur son sommeil pour savoir ce qu'il avait à dire. Lui-même avait déjà pris place à l'une des extrémités de la grange sur une sorte d'estrade. Cette estrade était son lit de paille éclairé par une lanterne suspendue à la poutre. Il avait 12 ans et avec l'âge avait pris de l'embonpoint, mais il en imposait encore. Et on lui trouvait un air raisonnable, bienveillant même, malgré ses canines intactes. Bientôt, les autres animaux se présentèrent et se mirent à l'aise, chacun suivant les lois de son espèce. Ce furent d'abord le chien, Filou, et les deux chiennes qui se nommaient Fleur et Constance. Et ensuite, les cochons qui se vautrèrent sur la paille face à l'estrade. Les poules allèrent se percher sur des appuis de fenêtres et les pigeons sur des chevons de toit. Vaches et moutons se placèrent derrière les cochons et là se prirent à ruminer. Puis, deux chevaux de trait, Malabar et Douce, firent leur entrée. Ils avancèrent à petits pas précautionneux, posant avec délicatesse leurs nobles sabots sur la paille, de peur qu'une petite bête ou l'autre s'y fût tapie. Douce était une superbe matrone, entre deux âges, qui, depuis la naissance de son quatrième poulain, n'avait plus retrouvé la silhouette de son jeune temps. Quant à Malabar, une énorme bête, forte comme n'importe quelle, deux chevaux, une longue raie blanche lui tombait jusqu'au naseau, ce qui lui donnait un air un peu bêta. Et de fait, Malabar n'était pas génial. Néanmoins, chacun le respectait parce qu'on pouvait compter sur lui et qu'il abattait une besogne fantastique. Vert encore, Edmé, la chèvre blanche, et Benjamin, l'âne. Benjamin était le plus vieil animal de la ferme et le plus acariâtre. Peu expansif, quand il s'exprimait, c'était en général par boutade cynique. Il déclarait, par exemple, que Dieu lui avait bien donné une queue pour chasser les mouches, mais qu'il aurait préféré n'avoir ni queue ni mouches. De tous les animaux de la ferme, il était le seul à ne jamais rire. Et quand on lui demandait pourquoi, il disait qu'il n'y avait pas de quoi rire. Pourtant, sans vouloir en convenir, il était l'ami dévoué de Malabar. Ces deux-là passaient d'habitude le dimanche ensemble dans le petit enclos derrière le verger et sans un mot broutaient de compagnie. À peine les deux chevaux s'étaient-ils étendus sur la paille, qu'une couvée de canetons, ayant perdu leur mère, firent irruption dans la grange, et tous, ils piaillaient de leur petite voix et s'égayaient ça et là en quête du bon endroit où personne ne leur marcherait dessus. Douce leur fit un rempart de sa grande jambe. Ils s'y blottirent et s'endormirent bientôt. À la dernière minute, une autre jument, répondant au nom de Luby, la jolie folette blanche que Mr. Jones attelle à son cabriolet, se glissa à l'intérieur de la grange en mâchonnant un sucre. Elle se plaça sur le devant et fit des mines avec sa crinière blanche enrubanée de rouge. Enfin, ce fut la chatte. À sa façon habituelle, elle jeta sur l'assemblée un regard circulaire guignant la bonne place chaude. Pour finir, elle se coula entre douce et malabarre, sur quoi elle ronronna de contentement et du discours de sage l'ancien n'entendit pas un traître mot. Tous les animaux étaient maintenant au rendez-vous, sauf Moïse, un corbeau apprivoisé qui sommeillait sur un perchoir près de la porte de derrière. Et, les voyants à l'aise et bien attentifs, sage l'ancien se racla la gorge, puis commença en ces termes. Camarade, vous avez déjà entendu parler du rêve étrange qui m'est venu la nuit dernière, mais j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai d'abord quelque chose d'autre à vous dire. Je ne compte pas, camarade, passer encore de longs mois parmi vous. Mais avant de mourir, je voudrais m'acquitter d'un devoir, car je désire vous faire profiter de la sagesse qu'il m'a été donné d'acquérir. Au cours de ma longue existence, j'ai eu, dans le calme de la porcherie, tout loisir de méditer. Je crois être en mesure de l'affirmer. J'ai sur la nature de la vie en ce monde autant de lumière que tout autre animal. C'est de quoi je désire vous parler. Quelle est donc, camarade, la nature de notre existence ? Regardons les choses en face. Nous avons une vie de labeur, une vie de misère, une vie trop brève. Une fois au monde, il nous est tout juste donné de quoi survivre, et ceux d'entre nous, qui ont la force voulue, sont astreints au travail jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme. Et dans l'instant que nous cessons d'être utiles, voici qu'on nous égorge avec une cruauté inqualifiable. Passée notre première année sur cette terre, il n'y a pas un seul animal qui entrevoie ce que signifient des mots comme loisir ou bonheur. Et quand le malheur l'accable ou la servitude, pas un animal qui soit libre, telle est la simple vérité. Et doit-il en être tout unimement ainsi par un décret de la nature ? Notre pays est-il donc si pauvre qu'il ne puisse procurer à ceux qui l'habitent une vie digne et décente ? Non, camarades, mille fois non ! Fertile est le sol de l'Angleterre et propise son climat. Il est possible de nourrir dans l'abondance un nombre d'animaux bien plus considérable que ceux qui vivent ici. Cette ferme à elle seule pourrait pourvoir au besoin d'une douzaine de chevaux, d'une vingtaine de vaches, de centaines de moutons, tous vivant dans l'aisance, une vie honorable. Le hic, c'est que nous avons le plus grand mal à imaginer choses pareilles. Mais puisque telle est la triste réalité, pourquoi en sommes-nous toujours à végéter dans un état pitoyable ? Parce que tout le produit de notre travail ou presque est volé par les humains. Camarades, là se trouve la réponse à nos problèmes. Tout tient en un mot, l'homme. Car l'homme est notre seul véritable ennemi. Qu'on le supprime et voici extirper la racine du mal. Plus attrimé sans relâche, plus demeure la faim. L'homme est la seule créature qui consomme sans produire. Il ne donne pas de lait, il ne pond pas d'œuf, il est trop débile pour pousser la charrue, bien trop lent pour attraper un lapin. Pourtant, le voici le suzerain de tous les animaux. Il distribue les tâches entre eux, mais ne leur donne un retour que la maigre pittance qui les maintient en vie. Puis, il gâte pour lui le surplus. Qui laboure le sol ? Nous, qui le fécondent, notre fumier. Et pourtant, pas un parmi nous qui n'est que sa peau pour tout bien. Vous, les vaches là devant moi, combien de centaines d'hectolitres de lait n'avez-vous pas produit l'année dernière ? Et qu'est-il advenu de ce lait qui vous aurait permis d'élever vos petits, de leur donner force et vigueur ? De chaque goutte, l'ennemi s'est délecté et rassasié. Et vous, les poules, combien d'eux n'avez-vous pas pondu cette année-ci ? Et combien de ces œufs avez-vous couvés ? Tous les autres ont été vendus au marché pour enrichir Jones et ses gens. Et toi, douce, où sont les quatre poulains que tu as portés, qui auraient été la consolation de tes vieux jours ? Chacun d'eux fut vendu à l'âge d'un an et plus jamais tu ne les reverras. En échange de tes quatre maternités et du travail au champ, que t'a-t-on donné ? De strictes rations de foin plus un box dans les tables. Et même nos vies misérables s'éteignent avant le terme. Quant à moi, je n'ai pas de hargne, étant de ceux qui ont eu de la chance. Voici dans ma treizième année, j'ai eu plus de quatre cents enfants. Telle est la vie normale chez les cochons, mais à la fin, aucun animal n'échappe au couteau infâme. Vous autres, jeunes porcelets, assis là qui m'écoutez, dans les douze mois, chacun de vous, sur le point d'être exécuté, hurlera d'atroces souffrances. Et à cette horreur, et à cette fin, nous sommes tous astreints, vaches et cochons, moutons et poules, et personne n'est exanté. Les chevaux, eux-mêmes, et les chiens n'ont pas un sort plus enviable. Toi, Malabar, le jour où tes muscles fameux n'auront plus leur force ni leur emploi, Jones te vendra à l'écarisseur et l'écarisseur te tranchera la gorge. Il fera bouillir tes restes à petit feu et il en nourrira la meute de ses chiens. Quant aux chiens, eux-mêmes, une fois édentés et hors d'âge, Jones leur passe une grosse pierre au cou et les noie dans l'étang le plus proche. Camarades, est-ce que ce n'est pas clair comme de l'eau de roche ? Tous les maux de notre vie sont dus à l'homme, notre tyran. Débarrassons-nous de l'homme et notre sera le produit de notre travail. C'est presque du jour au lendemain que nous pourrions devenir libres et riches. À cette fin, que faut-il ? Eh bien, travailler de jour et de nuit, corps et âme a renversé la race des hommes. C'est là mon message, camarades, soulevons-nous ! Quand aura lieu le soulèvement, cela je l'ignore, dans une semaine peut-être ou dans un siècle, mais aussi vrai que sous moi je sens de la paille, tôt ou tard, justice sera faite. Ne perdez pas de vue l'objectif, camarades, dans le temps compté qui vous reste à vivre, mais avant tout, faites part de mes convictions à ceux qui viendront après vous, afin que les générations à venir mènent la lutte jusqu'à la victoire finale. Et souvenez-vous-en, camarades ! Votre résolution ne doit jamais se relâcher ! Nul argument ne vous fera prendre des vessies pour des lanternes. Ne prêtez pas l'oreille à ceux selon qui l'homme et les animaux ont des intérêts communs, à croire vraiment que de la prospérité de l'un dépend celle de l'autre. Ce ne sont que des mensonges ! L'homme ne connaît pas d'autres intérêts que les siens. Que donc prévalent entre les animaux au fil de la lutte, l'unité parfaite et la camaraderie sans faille. Tous les hommes sont des ennemis. Les animaux entre eux sont tous camarades. À ce moment-là, ce fut un vacarme terrifiant. Alors que sage l'ancien terminait sa préoraison révolutionnaire, on vit quatre rats imposants à l'improviste surgit de leurs trous et se tenant assis à l'écoute. Les chiens les ayant aperçus, ces rats ne durent leur salut qu'à une prompte retraite vers leur tanière. Alors sage l'ancien leva une patte auguste pour réclamer le silence. Camarades, il y a une question à trancher. Devons-nous regarder les créatures sauvages telles que rats et lièvres comme des alliés ou comme des ennemis ? Je vous propose d'en décider. Que les présents se prononcent sur la motion suivante. Les rats sont-ils nos camarades ? Deux rechefs, on vota. Et à une écrasante majorité, il fut décidé que les rats seraient regardés en camarades. Quatre voix seulement furent d'un avis contraire, les trois chiens et la chatte. On le découvrit plus tard, celles-ci avaient voté pour et contre. Sage l'ancien reprit. J'ai peu à ajouter. Je m'en tiendrai à redire que vous avez à montrer en toutes circonstances votre hostilité envers l'homme et ses façons de faire. L'ennemi est tout deux pattes, l'ami tout quatre pattes ou tout volatil. Ne perdez pas de vue non plus que la lutte elle-même ne doit pas nous changer à la ressemblance de l'ennemi. Même après l'avoir vaincu, gardons-nous de ses vices. Jamais animal n'habitera une maison, ne dormira dans un lit, ne portera de vêtements, ne touchera à l'alcool ou au tabac, ni à l'argent, ni ne fera négoce. Tous les mœurs de l'homme sont de mauvaises mœurs. Mais surtout, jamais un animal n'en tyrannisera un autre. Quand tous sont frères, peu importe le fort ou le faible, l'esprit profond ou simplé, nul animal jamais ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Maintenant, camarades, je vais vous dire mon rêve de la nuit dernière. Je ne m'attarderai pas à le décrire vraiment. La terre m'est apparue telle qu'une fois délivrée de l'homme et cela m'a fait me resouvenir d'une chose enfouie au fin fond de la mémoire. Il y avait le lurette, j'étais encore cochon de lait. Ma mère et les autres truies chantaient souvent une chanson dont elle ne savait que l'air et les trois premiers mots. Or, dans mon rêve de la nuit dernière, cette chanson m'est revenue avec toutes les paroles. Des paroles, j'en suis sûr, que jadis ont dû chanter les animaux avant qu'elles se perdent dans la nuit des temps. Et maintenant, camarades, je vais vous la chanter pour vous. Je suis d'un âge avancé, certes, et ma voix est rauque. Et quand vous aurez saisi l'air, vous y retrouverez mieux que moi, le titre, c'est « Bête d'Angleterre ». Sage l'ancien se racla la gorge et se mit à chanter. Sa voix était rauque, ainsi qu'il l'avait dit, mais il se tira bien d'affaires. L'air tenait d'amour toujours et de la cucaracha. Et on en peut dire qu'il était plein de feu et d'entrain. Voici les paroles de la chanson. « Bête d'Angleterre et d'Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille à l'espérance, un âge d'or vous est promis. L'homme tyran exproprié, nos champs connaîtront l'abondance, de nous seuls ils seront foulés le jour vient de la délivrance. Plus d'anneaux qui pendent au nez, plus de harnais sur nos échines, les fouets cruels sont retombés, éperons et morts sont en ruines. Des fortunes mieux qu'en nos rêves d'orge et de blé, de foin, ouïda, de trèfle, de poids et de rave seront à vous de ce jour-là. Oh, comme brillent tous nos champs, comme est plus pur l'eau d'ici, plus doux aussi souffle le vent du jour que l'on est affranchi. Vaches, chevaux, oies et dindons, bien que l'on meure avant le temps, ce jour-là, préparer le don, tout être libre absolument. Bête d'Angleterre et d'Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille à l'espérance, un âge d'or vous est promis. D'avoir chanté un chant pareil suscita chez les animaux l'émotion, la fièvre et la frénésie. Sage l'ancien n'avait pas entonné le dernier couplet que tous s'étaient mis à l'unisson. Même les plus bouchés des animaux avaient attrapé l'air et jusqu'à des bribes de paroles. Les plus délurés, tels que les cochons et chiens, apprirent le tout par cœur en quelques minutes. Et après quelques répétitions improvisées, la ferme entière retentit d'accents martiaux qui étaient beuglements de vaches, aboiements de chiens, bêlements de moutons, hennissements de chevaux, couac-couac des canards. Bêtes d'Angleterre, animaux de tous les pays, c'est ce qu'ils chantaient en chœur à leurs différentes façons et d'un tel enthousiasme qu'ils s'y reprirent cinq fois de suite et d'un bout à l'autre. Si rien n'était venu arrêter leur élan, ils se seraient exercés toute la nuit. Malheureusement, Mr. Jones, réveillé par le tapage, sauta au bas du lit, persuadé qu'un renard avait fait irruption dans la cour. Il se saisit de la carabine, qu'il gardait toujours dans un coin de la chambre à coucher, et dans les ténèbres, déchargea une solide volée de plomb. Celle-ci se logea dans le mur de la grange, de sorte que la réunion des animaux prit fin dans la confusion. Chacun regagna son habitat en grande hâte. Les quatre pattes, leur lit de paille, les volatiles, leur perchoir. L'instant d'après, toutes les créatures de la ferme sombraient dans le sommeil. Trois nuits plus tard, sage l'ancien s'éteignait paisiblement dans son sommeil. Son corps fut enterré au bas du verger. On était au début mars. Pendant les trois mois qui suivirent, ce fut une intense activité clandestine. Le discours de sage l'ancien avait éveillé chez les esprits les plus ouverts des perspectives d'une nouveauté bouleversante. Les animaux ne savaient pas quand aurait lieu le soulèvement annoncé par le prophète et n'avaient pas lieu de croire que ce serait de leur vivant, mais ils voyaient bien leur devoir d'en jeter les bases. La double tâche d'instruire et d'organiser échue bien normalement aux cochons qu'en général, on regardait comme l'espèce la plus intelligente. Et entre les cochons les plus éminents étaient Boulle de neige et Napoléon, deux jeunes verras que Mr. Jones élevait pour en tirer bon prix. Napoléon était un grand et imposant Berkshire, le seul de la ferme. Avare de parole, il avait la réputation de savoir ce qu'il voulait. Boulle de neige, plus vif d'esprit, plus délié et plus inventif, passait pour avoir moins de caractère. Tous les autres cochons de la ferme étaient à l'engrais. Le plus connu d'entre eux, Brille-Babille, un goret bien en chair et de petite taille, forçait l'attention par sa voix perçante et son œil malin. On remarquait aussi ses joues rebondies et la grande vivacité de ses mouvements. Brille-Babille, enfin, était un causeur éblouissant qui, dans les débats épineux, sautillait sur place et battait l'air de la queue. Cet art exerçait son plein effet au cours de discussions. On s'accordait à dire que Brille-Babille pourrait bien vous faire prendre des vessies pour des lanternes. À partir des enseignements de Sages l'Ancien, tous trois, Napoléon, Boulle de Neige et Brille-Babille, avaient élaboré un système philosophique sans faille qu'ils appelaient l'animalisme. Plusieurs nuits, chaque semaine, une fois Mr. Jones endormi, il tenait des réunions secrètes dans la grange afin d'exposer aux autres les principes de l'animalisme. Dans les débuts, ils se heurtèrent à une apathie et une bêtise des plus crasses. Certains animaux invoquaient le devoir d'être fidèles à Mr. Jones qu'ils disaient être leur maître ou bien ils faisaient des remarques simplistes disant par exemple « C'est Mr. Jones qui nous nourrit, sans lui nous dépéririons » ou bien « Pourquoi s'en faire pour ce qui arrivera quand nous n'y serons plus » ou bien encore « Si le soulèvement doit se produire de toute façon, qu'on s'en mêle ou pas, c'est tout, hein ? » de sorte que les cochons avaient le plus grand mal à leur montrer que ces façons de voir étaient contraires à l'esprit de l'animalisme. Les questions les plus stupides étaient encore celles de l'ubi, la jument blanche. Elle commença par demander à Boule de Neige « Après le soulèvement, est-ce qu'il y aura toujours du sucre ? » « Non ! » lui répondit Boule de Neige d'un ton sans réplique. « Dans cette ferme, nous n'avons pas les moyens de fabriquer du sucre. De toute façon, le sucre est superflu. Tu auras tout le foin et toute l'avoine que tu voudras. » « Est-ce que j'aurai la permission de porter des rubans dans ma crinière ? » « Camarade ! » repris Boule de Neige. « Ces rubans qui te tiennent tant à cœur sont l'emblème de ton esclavage. Tu ne peux pas te mettre en tête que la liberté a plus de prix que ses colis fichets. » Luby acquiesça sans paraître bien convaincu. Les cochons eurent encore plus de mal à réfuter les mensonges colportés par Moïse, le corbeau apprivoisé qui était le chouchou de Mr. Jones. Moïse, un rapporteur et même un véritable espion, avait la langue bien pendue. Allant croire, il existait un pays mystérieux dit « montagne de sucre candy » où tous les animaux vivaient après la mort. D'après Moïse, la montagne de sucre candy se trouvait au ciel, un peu au-delà des nuages. C'était tous les jours dimanche dans ce séjour. Le trèfle y poussait à longueur d'année, le sucre en morceaux abondait au hais des champs. Les animaux haïssaient Moïse à cause de ses sornettes et parce qu'ils n'avaient pas à trimmer comme eux. Mais malgré tout, certains se prirent à croire à l'existence de cette montagne de sucre candy et les cochons eurent beaucoup de mal à les en dissuader. Ceux-ci avaient pour plus fidèles disciples les deux chevaux de trait, malabars et douces. Tous deux éprouvaient grande difficulté à se faire une opinion par eux-mêmes. Mais une fois les cochons devenus leur maître à penser, ils assimilèrent tout l'enseignement et le transmirent aux autres animaux avec des arguments d'une honnête simplicité. Il ne manquait pas une seule des réunions clandestines de la grange et là entraînaient les autres à chanter « Bête d'Angleterre ». Sur cette hymne, les réunions prenaient toujours fin. Or, il advint que le soulèvement s'accomplit bien plus tôt et bien plus facilement que personne ne s'y attendait. Au long des années, Mr. Jones, quoique dur avec les animaux, s'était montré à la hauteur de sa tâche. Mais depuis quelque temps, il était entré dans une période funeste. Il avait perdu cœur à l'ouvrage après un procès où il avait laissé des plumes et s'était mis à boire plus que de raison. Il passait des journées entières dans le fauteuil de la cuisine à lire le journal un verre de bière à portée de la main dans lequel, de temps à autre, il trempait pour Moïse des miettes de pain d'oiseau. Ses ouvriers agricoles étaient des filous et des fainéants. Les champs étaient envahis par les mauvaises herbes et les haies restaient à l'abandon. Les toits des bâtiments menaçaient ruines. Les animaux eux-mêmes n'avaient plus leur suffisance de nourriture. Vint le mois de juin et bientôt la fenaison. La veille de la Saint-Jean qui tombait un samedi, Mr. Jones se rendit à Wellington. Là, il se saoula si bien à la taverne du Lion Rouge qu'il n'en rentra chez lui que le lendemain dimanche en fin de matinée. Ses ouvriers avètraient les vaches de bonheur puis s'en étaient allés tirer les lapins sans souci de donner aux animaux leur nourriture. À son retour, Mr. Jones s'affala sur le canapé de la salle à manger et s'endormit, un hebdomadaire à sensation sur le visage et qu'en vint le soir, les bêtes n'avaient toujours rien à manger. À la fin, elles ne purent y tenir plus longtemps. Alors, l'une des vaches enfonça ses cornes dans la porte de la resserre et bientôt, toutes les bêtes se mirent à fourrager dans les huches et les boîtes à ordures. À ce moment, Jones se réveilla. L'instant d'après, il se précipita dans la remise avec ses quatre ouvriers, chacun le fouet à la main. Et tout de suite, une volée de coups s'abattit de tous les côtés. C'était plus que n'en pouvait souffrir des affamés. D'un commun accord et sans s'être concerné, la meute de Meurs la faim se jetèrent sur les reboureaux. Et voici, les cinq hommes en butte aux rouades et aux coups de cornes, chargés en souffre-douleur. Une situation inextricable, car de leur vie, leur maître n'avait vu les animaux se conduirent pareillement. Ceux qui avaient coutume de les maltraiter, de les rosser à qui mieux mieux, voilà qu'ils avaient peur. Devant le soulèvement, les hommes perdirent la tête et bientôt, renossant au combat, prirent leurs jambes à leurs coups. En pleine déroute, ils filèrent par le chemin de terre qui mène à la route, les animaux triomphant à leurs trousses. De la fenêtre de la chambre, Mr. Jones, voyant ce qu'il en était, jeta précipitamment quelques affaires dans un sac et se faufila hors de la ferme, ni vu ni connu. Moïse bondit sur son perchoir, bâtit des ailes et la suivit en croissant à plein gosier. Entre-temps, toujours pourchassant les cinq hommes et les voyant fuir sur la route, les animaux avaient claqué derrière eux la clôture aux cinq barreaux. Ainsi, et presque avant qu'ils s'en soient rendus compte, le soulèvement s'était accompli. Jones, expulsé, la ferme du manoir était à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada